Le plus fier, c'est le projet que j'ai traité en début d'année 2022. Il s'agissait d'aménager un grand appartement de 100 mètres carrés neuf. Et sur cette partie-là, ce qui m'a rendu fière, c'est qu'on a été confronté à plein de problématiques. On a réussi à trouver des solutions palliatives pour tous les problèmes qu'on a rencontrés. Et au final, tout le monde était super content et les clients étaient ravis. Hello, moi c'est Emy, plus connue sous le nom d'Emy Slash sur les réseaux. Et je suis entrepreneur, multi-passionné, multi-casquette dans le domaine de la décoration d'intérieur. De l'immobilier et de tout ce qui touche à la rénovation, travaux et bricolage. Mon métier consiste à designer les espaces. C'est-à-dire, je vais venir repérer quel est le maximum de potentiel dans cet espace pour pouvoir le faire ressortir. Ma passion pour le bricolage et la décoration m'est venue petit à petit. C'est-à-dire que j'ai toujours adoré décorer mes différents apparts, remodifier la déco, l'agencement, je l'ai également fait pour des amis. Et un jour, je me suis dit, pourquoi je n'en ferais pas mon métier ? Ce qui me passionne le plus, c'est de voir les avant-après. La réalisation la plus compliquée pour moi à faire, c'était mon premier projet où les goûts de la cliente ne correspondaient pas du tout au mien. Et je peux vous garantir que c'est hyper compliqué de pouvoir réaliser un projet avec une ambiance, un style de déco et un univers qui ne nous correspond absolument pas. Le type de vidéos qui ont le plus de succès sur TikTok sont celles où je fabrique des structures en BA13. Selon moi, ce succès est dû au fait qu'on transforme totalement un espace avec ce genre de création. Sur la partie BA13, on peut venir prolonger un mur existant pour fabriquer un mobilier qui va s'intégrer parfaitement au mur et au reste de la pièce. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie depuis l'exposition sur les réseaux sociaux ? C'est principalement le fait de pouvoir créer une communauté, de pouvoir partager avec des gens qui partagent la même passion que moi, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau perso, simplement en tant que passion. Ça me permet également de transmettre. Et puis derrière, ce que ça m'a apporté, c'est que forcément, j'ai de plus en plus de demandes et qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir faire des sélections contre projets que je vais traiter. C'est parti !